Coucou les amis, aujourd'hui, notre étoile nous mène vers la simplicité. Mais quelle folie de parler de simplicité dans ce temps festif. Noël, c'est la période qui nous ramène à l'essentiel, sans parler du fait que la société tente de nous convaincre que le plus important dans cette saison, ce sont la lumière, les cadeaux et la nourriture. Mais pas du tout. Marie et Joseph nous enseignent que le plus important, c'est ce qui est caché à l'intérieur du cœur. Le principal, ce ne sont pas les choses matérielles, ce ne sont clairement pas les cadeaux. Mais le primordial, c'est l'amour, le partage, l'amitié et l'unité. Pendant cette pandémie, nous étions parfois désespérés face à tous ces commerces fermés. Mais les cœurs, eux, restent ouverts. Nous avons la simplicité de notre vie, nous avons ces personnes qui tiennent à nous. Et cela, jamais personne ne pourra nous l'enlever. Marie et Joseph nous enseignent à avoir un cœur simple et humble. Méditons ensemble. Ah, qu'ont dit les anges quand ils ont vu entrer la mer divine dans cette grotte pour y accoucher. Les fils des princes de ce monde naissent dans des chambres ornées d'or. Les berceaux incrustés de pierres précieuses et de mantis précieuses leur sont donnés et les premiers seigneurs du royaume les font défiler. Et au roi des cieux est préparé une grotte humide pour naître, sans feu pour le réchauffer, avec des mottes pour le couvrir, un lit de paille pour l'y mettre. Un Dieu qui veut commencer son enfance dans une étable confond notre fierté. C'est pourquoi lorsque nous contemplons la naissance de Jésus-Christ et que nous l'entendons parler dans une grotte, dans une crèche, dans la paille, dans le lait, dans les vagabonds, ces paroles devraient être pour nous comme des flammes d'amour et comme si des flèches frappaient nos cœurs et nous rendaient amoureux de la sainte humilité. Donne-nous Seigneur cette grâce. A demain pour la prochaine vidéo et surtout n'oublie pas, suis l'étoile et tu verras là où elle va te mener.